Alors dans cette vidéo nous allons parler tout simplement, on va essayer d'obtenir des inégalités de convexité de plusieurs façons différentes donc ça va être le but de cette session. On va commencer par l'exercice 2 alors c'est pas marqué exercice 2 mais c'est sur deux pages mais voilà ce qu'on va regarder tout simplement. Donc voilà un exercice en trois questions. Première question, une inégalité approuvée pour tout AB appartenant à R. Deuxième question, montrer qu'une fonction est concave donc du cours de cette semaine. Et troisième question, déduire une nouvelle inégalité. Alors clairement la première question, ce qu'on pourrait faire c'est tout simplement passer tout du même côté, poser une fonction par exemple fa alors de x ou de b c'est comme vous voulez, c'est quoi du b mais vous avez plus l'habitude de travailler ça avec du x et de dire que ça c'est la fonction exponentielle a plus x sur 2 moins exponentielle a moins plus exponentielle x sur 2. Essayer de montrer que cette fonction est négative. Donc ça c'est la méthode classique qu'on aurait fait depuis le début de l'année. Si cette fonction est négative pour tout A, elle est aussi négative que tout AB apportée dans un R, on a bien une égalité voulue. Ici on va pas raisonner un tout petit peu autrement, on va essayer de raisonner graphiquement et donc par contabilité convexité. Qu'est-ce qu'on cherche à nous montrer ? En fait on garde la fonction clairement exponentielle qui a cette tête là. Si on prend un point A quelque part et un point B autre part, clairement cette valeur là, donc l'inégalité du membre de gauche que je vais mettre en noir, c'est la valeur au milieu, c'est exponentielle de A plus B sur 2. A plus B sur 2 c'est au milieu et on cherche cette valeur là. Qu'est-ce que c'est que le membre de droite ? Le membre de droite c'est, en fait on prend exponentielle A qui est là, on prend exponentielle B que je vais plutôt tracer ici et on fait la moyenne d'exponentielle A plus exponentielle B sur 2. Donc en fait on est en train de se placer au milieu des ordonnées, à quel point passe au milieu des ordonnées ? Tout simplement la droite. Quand on fait un au milieu des segments. Donc en fait ce que traduit cette inégalité, ce qui est compliqué à voir, et donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'on peut le faire par étude de fonction, mais le but de cette semaine c'est que je vous montre les autres méthodes, c'est tout simplement de dire que exp est convexe sur R. Si exp est convexe sur R, exp est en dessous de ces cordes. Donc notamment sur un segment AB, ce qu'on peut dire, c'est même revenir à la définition en fait, tout simplement, c'est que exponentielle de Tx plus 1 moins T, sur AB, plus 1 moins T, B, c'est revenir à la définition, c'est plus petit que Tx exponentielle de A plus 1 moins T exponentielle de B, ça c'est la définition de la convexité, et ça si je prends ça au milieu, donc quand T vaut 1 demi, ça me donne bien que exponentielle de 1 demi de A plus 1 demi de B, qui est bien mon membre noir de gauche là-haut, c'est plus petit que 1 demi d'exponentielle A plus 1 demi d'exponentielle B, qui est exactement de l'exponentielle A plus l'exponentielle B sur 2 qu'on a de l'autre côté. Donc ceci est juste une inégalité de convexité, encore une fois. Alors voilà pour ça. Deuxième question très simple, montrer que la fonction ln de lnx est concave sur 1 plus l'infini. Alors attention, ce qui est le plus dur là, c'est même pas de parler de concavité et de calcul de dérivée, c'est plutôt de parler de domaine. ln, on sait qu'elle est continue sur 0 plus l'infini. Pas continue, je vais pas m'embêter, je vais dire c'est infini. Donc ln rond ln, qui est la composée, et c'est infini sur l'ensemble des x appartenant à 0 plus l'infini, tel que le nombre à l'intérieur, ln, appartienne lui aussi à 0 plus l'infini. Alors ça c'est pas très dur à résoudre, on connaît le graphe de ln, déjà il est concave mais surtout c'est strictement positif à ln dès que le ln a passé 1, donc ce qui nous donne bien que ln rond ln et c'est infini sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sinon vous faites la résolution, lnx strictement positif, on compose par l'exponentiel, ça fait l'exponentiel de lnx qui fait x strictement plus grand qu'exponentiel de ln de 0 qui existe pas, on peut pas parler de ça, je vais beaucoup trop vite. Non je suis passé par l'exponentiel, donc c'est bien ça je me disais mais qu'est-ce que je fais ? Par l'exponentiel de 0 qui est fait donc 1, et donc on en a retrouvé l'infini. Excusez-moi, petit bug. Donc on sait que cette fonctionnalité c'est infini, il faut maintenant montrer que elle est concave, ça on va calculer bien entendu ses dérivés. Donc ln de ln de x prime, pris en x. C'est la dérivée d'une composée, donc ça fait du 1 sur x fois 1 sur ln de x. Il faut savoir calculer cette dérivée de composée mais c'est juste ça. Ce qui fait que la dérivée seconde, donc je vais l'appeler f cette fois, bah elle s'appelait f en fait, j'aurais voulu tout simplement l'appeler f pour gagner de la place. f seconde de x est donc la dérivée de ça, alors on peut voir ça comme un inverse, comme un produit. Je vais voir ça comme un inverse, donc ça va me faire du moins u prime sur u carré. Par contre il faut dériver x lnx, donc c'est un produit. Si je dérive le ln, ça va me faire du 1, ça va me faire du x fois 1 sur x si vous préférez. Plus si je dérive le x, ça va me faire du lnx. Sur x lnx carré. Donc la dérivée seconde de cette fonction, je vais effacer ça maintenant, enfin je vais effacer tout ça, sauf la question 3, je vais la remonter. C'est tout simplement. Et je vais effacer ma dérivée seconde, mais c'est pas grave. f seconde de x, ça faisait donc du moins 1 plus lnx sur un truc au carré. Donc cette dérivée seconde est clairement négative, parce que le ln sur 1 plus l'infini c'est positif. Donc forcément la fonction f est concave. Alors on a une fonction f qui est concave, on nous demande d'obtenir une inégalité comme ça avec du ln seulement. Et bizarrement il y avait une première question avec une inégalité sur l'exponentiel. Donc pour la question 3, il me paraît évident d'utiliser d'après q2 ce qu'on peut écrire. Dans ce cas-là, maintenant qu'on sait qu'elle est concave et qu'on veut des inégalités, on va revenir à la définition. C'est-à-dire on va dire que c'est au-dessus de ces cordes. Donc ça, ça va nous dire que ln de ln de ta plus 1 moins tb, on va sûrement prendre ça en 1,5 vu qu'il y a des 1,5, mais pour le moment je vais l'écrir de façon complètement générale. Donc c'est pour tout t appartenant à 0,1. C'est plus grand que t ln de ln de a plus 1 moins t ln de ln de b. Ok. Ceci maintenant, je vais le composer par l'exponentiel tout simplement parce que dans mon inégalité finale que je veux, je n'ai qu'un seul ln. Ah, donc je vais composer ça par l'exponentiel. Oula, j'ai fait quelque chose qui m'a... Alors on est reparti. Je vais réécrire mon inégalité là-haut. Pour écrire mon inégalité là-haut, je vais écrire donc... Donc celle qui était en bas, c'était que j'avais du ln de ln de ta plus 1 moins tb qui est plus grand que du t ln de ln de a plus du 1 moins t ln de ln de b. Ça, c'est la définition d'inconcavité. Je vais composer par exp maintenant tout simplement parce que ça, ça me donne du ln de ta plus 1 moins tb. J'ai déjà plus ou moins ce membre là qui apparaît. Mais j'ai du t, enfin il faudra juste que je m'en passe par du t qui boit un demi. Ça, ça va être plus grand que du exponentiel de t ln ln de a plus 1 moins t ln de ln de b. Ça, du coup, si je pose t qui vaut un demi, ça va bien me faire mon fameux ln de a plus b sur 2 qui est plus grand que l'exponentiel de ln de ln de a sur 2 plus ln de ln de a b, pardon, sur 2. Maintenant, je vais tout simplement utiliser les propriétés de l'exponentiel. Ça, ça fait de l'exponentiel de ln de ln de a puissance 1,5 multiplié par l'exponentiel de ln de ln de b puissance 1,5 et donc ça, ça fait tout simplement du ln de a, ça, puissance 1,5 fois du ln de b puissance 1,5 ce qui fait bien le fameux racine de ln de a, ln de b qu'on avait dans le sujet. Je suis étonné de ne pas trouver l'utilisation de la fonction exponentielle. Je pense que la question 1, on pouvait aussi s'en servir en repartant de l'inégalité de convexité de l'exponentiel et d'utiliser la concavité du log sans passer par la question 2. Donc, il devait y avoir deux façons de faire cette question. Bon, je voulais juste vous montrer qu'on pouvait obtenir ça comme ça. Bien sûr, encore et toujours, on peut obtenir ce genre d'inégalité en faisant une étude de fonction. Il suffit de poser la fonction, pareil, là, si on veut montrer que la fonction est positive, il suffirait de poser la fonction fa de x, par exemple, qui serait la fonction ln de a plus x sur 2, moins racine de ln x, ln a. Et on peut étudier ça sans trop de difficultés et sans sortir. Voilà pour cet exercice.